Le Goncourt des lycéens 2018 a été attribué à David Diop pour son roman. Pour son roman, frères dames ! D'abord contente, puis je me suis dit que ça allait forcément m'apporter plus sur mon année première. J'allais pouvoir m'investir, j'aime bien travailler sur des groupes pour vraiment pouvoir avoir des moments de partage. Surtout dans le monde entier parce qu'on a aussi des classes jurées au Canada, au Maroc et même en Réunion. C'était une aventure enrichissante parce que ça nous a permis déjà, en traitant les articles, de voir ce que les gens pensaient des livres. On n'avait pas forcément tous le même avis et puis si on n'avait pas le livre, ça nous donnait envie de le lire. Puis ça nous a permis aussi de bouger, de rencontrer du monde. Moi je trouve ça très enrichissant parce que ça m'a permis de plus travailler en groupe. Et oui, comme vous l'avez dit Kassin, c'était très surprenant de voir que plein de gens en fait avaient lu le livre, mais de manière différente en fait. Ils l'avaient tous trouvé différent et en plus on a pu voir des endroits où on ne serait jamais allé si on n'avait pas fait cette aventure. Parce que c'était une expérience enrichissante et moi j'aimerais bien être journaliste, donc c'est une expérience enrichissante pour plus tard. Moi j'avais vraiment aimé l'année dernière quand on nous avait dit qu'on participerait, enfin l'aventure était vraiment unique. Et du coup cette année quand on nous a proposé de participer, même en tant que journaliste et de refaire donc le concours, moi j'étais partante. Pour moi ça a été avant que le prix soit décerné parce qu'on a forcément des attentes et on peut être déçu ou pas d'un certain cas. Bah moi c'était d'aller à Lydizé parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et de voir le président c'était assez stressant quand même. Alors moi mon meilleur moment ça a été au tout début de l'aventure, lorsque grâce au directeur de Brûlire j'ai pu interviewer Nicolas Mathieu et du coup j'ai pu m'entretenir au téléphone avec lui pour une interview pour le journal. Et il a été vraiment très sympa et très patient et lorsqu'il a gagné le prix Goncourt j'avais une certaine fierté, voilà. Et moi c'était en délibération nationale parce qu'on a pu voir tous les jurys de la France et c'était intéressant. Alors effectivement on a dû faire des choix parce qu'on ne peut pas tout mettre, ce serait trop imposant sur le site et donc on a dû prendre les contributions qu'on trouvait les meilleures. Et parfois aussi il y avait par exemple trop d'articles sur le même sujet, sur le même livre donc on a dû sélectionner. Et également ne pas mettre trop de contributions du même lycée ou de la même classe, etc. On remercie toutes les classes qui ont permis de faire évoluer le site, ça a pu être concrétisé grâce à leur rencontre durant le concours lycéen. On voudrait les remercier pour leur grand nombre de contributions parce qu'elles étaient très nombreuses et c'était très intéressant à lire. Même si on ne les a pas toutes prises, on les a toutes lues. Enrichissante, unique, fabuleuse, passionnante, enthousiasmante, stimulante, touchante, captivante, sensationnelle, authentique, émotionnelle, inoubliable, folle, amazing ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...